Michel, comment tu as appris ce nouveau report ? Comment tu gères ça ? C'est une deuxième en deux semaines, c'est compliqué ? C'est annueux de ne pas pouvoir enchaîner la compétition. On s'entraîne toute la semaine, on prépare les matchs et derrière tout est capoté parce que le préfet ne veut pas qu'on joue. C'est ça qui est ennuyeux parce qu'on perd le fil de la compétition et on a un match important contre Lyon l'année prochaine et j'espère qu'on va pouvoir le jouer celui-là. Pour l'instant, on est pénalisé. Pour moi, il n'y a pas d'équité, où tout le monde ne joue pas, où tout le monde joue, c'est ennuyeux. C'est perturbant aussi dans tes semaines de travail de ne pas avoir de match le samedi, ça bouleverse aussi un peu tes semaines ? Tu prépares, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu prépares les matchs, les joueurs se préparent pour faire de la compétition et on te dit non, tu ne joues pas. Ça démobilise les mecs et j'espère qu'on va rester bien concentrés dans ce qu'on a à faire. Il y a toujours du relâchement. Tu cherches des matchs amicaux ? Le fait que d'autres équipes jouent, c'est impossible à trouver ? C'est impossible, il y a la Coupe de la Ligue la semaine. On avait un espoir avec Toulouse, mais ça a capoté et on va faire une opposition entre nous. Tu dis que c'est un manque d'équité, ça t'agace ? Le fait que, par exemple, Lille ait joué la semaine dernière, qu'ils vont avoir un match sur vous d'avance, ça fausse aussi le championnat ? Tout est faussé quoi. Pour moi, pour moi, où personne joue, où tout le monde joue ensemble, c'est ennuyeux. Quand Laurent dit hier que votre saison est foutue, c'est sur le coup de la colère ou tu penses aussi que ça peut perturber le bon déroulement de votre saison ? J'espère que l'enchaînement des matchs au mois de janvier et février ne va pas nous pénaliser parce qu'on va jouer tous les trois jours et en plein hiver, ces risques de blessures, avec le froid, c'est toujours plus compliqué. Merci Michel.